C'est pleinement mort ! C'est pleinement mort ! Oh bordel ! Bonsoir ! On se retrouve pour un super live ! Chut, je te présente ! Gros jeu, grosse équipe, c'est pour ça que j'ai ramené la moitié de sa part en live avec moi ! Es Maniac avec moi déjà ! Bonsoir ! Qui sera là pour faire l'historique du jeu, la présentation, etc. Nous avons Sufifi pour toutes les anecdotes et les conneries avec ! Voilà ! Bonsoir ! Et puis il y a Marie-Bou qui sera là pour rigoler en fond ! Tu es très très méchant de m'assigner juste à ce rôle ! Marie-Bou qui est là pour rire aux blagues à Sufifi donc ! Non je ne rigole jamais aux blagues de Sufifi ! Il y a déjà le chat pour ça ! Putain, vous parlez trop vite dans le chat ! C'est chaud ! Ouais, c'est chaud ! Il va falloir regarder le replay ! Bon, je sais que c'est un jeu qui est très spidronné donc je vais faire juste un petit aparté ! J'ai appris le jeu mardi ! Est-ce que tu étais forcément le jeu ? Non mais il a raison de rentrer dans le vif direct ! De toute façon ils vont le voir donc ! Mardi 12 novembre 2015 bien sûr ! On ne parle pas de ce mardi là ! Et bien sûr évidemment ! Donc j'ai appris le jeu mardi ! S'il y avait marqueur un mystère c'est tout simplement parce que je ne savais pas quel jeu j'allais runer ! Donc il fallait bien mettre quelque chose ! Et en fait c'est juste mon jeu préféré ! Du coup je sais que le temps il est dans les 20 minutes etc. Sans les gros glitchs et voire 8 minutes il y a les gros glitchs et compagnie ! Du coup bah on va essayer de le finir je sais pas en 50 minutes ! Ce qui est déjà bien quand même ! C'est vraiment très cousu oui ! Bon c'est pas terrible en réalité mais bon ! Voilà ! Voilà ! En réalité mais bon ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Donc vous attendez pas des merveilles ! C'est ce que je voulais vous dire ! Euh bon bah on va partir tout de suite ! Bon alors ça commence bien j'ai la manette qui répond plus ! Ça arrive parfois ça arrive ! Vous en faites pas ! Ça dirait très bien joué ! Ça commence déjà ! Le mieux c'est quand ça le fait pas en plein... Encore une fois on ne change pas une équipe qui gagne ! On ne change pas une équipe qui gagne ! Peux-tu que nous commencions par présenter le jeu peut-être ? Mais allez-y je vous en prie ! Oui euh je vous en prie ! Oui allez-y ! Alors ElfManiac si tu veux nous en dire un mot ! Bah oui bien sûr ! Alors bah Castlevania pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série débutée par Konami en 86 si je dis pas de bêtises ! Avec le premier jeu donc le premier Castlevania où Akumajou Dracula ! Je sais pas pourquoi j'ai essayé de le dire avec un accent jap mais ça a fait à la moitié africain ! Et donc bah ce Castlevania Symphony of the Night sorti en 97 est le premier Castlevania dans un nouveau style à moitié RPG ! Très inspiré des métroïdes ! Ce qui... dont on a donné après le nom... Metroidvania ! Voilà ! Et vu qu'on est en retard j'ai tout de suite commencé la run parce qu'on en a pour un moment ! A savoir que petit aparté également là on va jouer à la version de Symphony of the Night sur Playstation mais il y avait une version qui a été aussi sortie sur Saturn avec tout un tas d'ajouts divers et variés ! Donc il y avait une nouvelle aile du château, il y avait la possibilité de combattre Maria ! Enfin il y avait pas mal de nouveautés mais là on va vraiment s'en tenir à la version Playstation ! Déloading surtout en nouveauté ! C'est pour ça que Kyo je crois que tu ne voulais pas faire la version Saturn parce qu'elle était beaucoup plus lente à charger d'un écran à l'autre ! Ouais en partie ! Je crois qu'il y a même des mini chargements quand tu... entre les écrans enfin... Mais c'est vrai qu'il y a des niveaux supplémentaires qui me semblent d'ailleurs étaient prévus pour la version Playstation de base parce qu'on voit des trappes dans la version Playstation auxquelles on ne peut pas accéder malgré le fait qu'elles soient présentes ! Alors là vous allez voir... Pour ceux qui connaissent un peu Dracula X, le début du jeu vous dira sûrement quelque chose ! En fait le début de Symphony of the Night commence par le combat de boss final dans Dracula X ! Donc on va retrouver exactement les mêmes mécaniques à la différence près qu'on ne peut pas mourir ! Dracula X ou plutôt Rondo of Blood ! Ou Chino Rondo ! Voilà ! Pour les puristes ! A la différence près qu'on ne peut pas mourir et si jamais on meurt dans ce combat en fait il y a Maria qui vous ressuscite en invoquant tout un tas de... Maria ! Maria pardon ! Qui vous ressuscite en invoquant tout un tas de petits animaux et vous devenez complètement pété jusqu'à la fin ! Non mais c'est gentil je suis Fifi au pire ! Ça fout les jetons quand même de commencer le jeu avec un boss final ! Mais ouais ! En plus t'as vu comment je l'ai géré ? Un boss final qui du coup n'est pas un boss final puisqu'il est situé au début du jeu ! C'est donc un boss final... Oui c'est le boss final de l'épisode précédent ! Qui était lui-même donc le premier épisode dont c'est la suite directe Rondo of Blood ! C'était une sorte de spin-off des Castlevania ! Exactement ! D'ailleurs on te félicite pour ce magnifique spin-off, ce magnifique speedrun de Dracula X en une minute ! Déjà tu as réussi ton premier objectif ! Ouais c'est pas mal ! Il était légèrement différent quand même de boss de Rondo of Blood ! Qui était sorti sur la... sur la PC Engine... enfin la... Comment on appelait ça là ? Turbografx 16 ! Alors, donc là, vous voyez, comme dans beaucoup de jeux, pour gagner du temps on va pas utiliser l'animation de base, on va utiliser cette espèce de dash arrière... Un peu comme dans Megaman quand on utilise les glissades en permanence... Et là pendant toute ta run... Oui parce qu'il n'y a pas de mode run dans ce jeu, il n'y a pas de touche pour courir, le personnage ne fait que avancer à la même vitesse... Même avec des items bonus, on ne pourra pas avancer plus vite ! Par contre oui, le dash arrière nous permet de courir plus vite ! Voilà, il va y avoir des fonds comme la forme de loup qui vont permettre d'avancer plus vite... Mais on les aura plus tard dans le jeu et on les utilisera pas en permanence en fait ! Donc voilà, autant vous habituer à Michael Jackson à Lucard de mode bonewalk parce qu'on aura ça pendant une bonne partie du jeu ! Exactement ! Et je tiens à préciser pour tous les gens qui trollent sur le fait que le jeu risque de crasher... Peut-être ! C'est très probable parce que j'ai pas réussi à trouver un émuirateur qui faisait tourner correctement... Mais... Mais... Mais je vais sauvegarder ! Donc même si ça crache... Voilà, je pourrais le charger ! C'est-à-dire que tu sauvegardes régulièrement ? Je sais pas si je vais sauvegarder régulièrement, etc... Mais je vais utiliser les points de sauvegarde pour régénérer ma merde ! Oh putain ! Je me parle pas là, tu me déconcent ! Je sais pas, j'ai des points de sauvegarde pour régénérer ta merde ! Non, pour régénérer la mana ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà ! Oui, il y a une gestion d'électrémendante ! D'accord ! Alors donc, le début du jeu, on level up assez facilement ! Oui, parce que le jeu a des notions de level up ! Comme je le disais précédemment, il y a pas mal d'aspects RPG ! On pourra gérer son équipement, ses armes et d'autres choses diverses et variées ! Par exemple, là, tu viens de ramasser un couteau ! Enfin, là, je dis tu viens de ramasser évidemment ! Nous, on a un micro-décalage, je sais pas, d'une dizaine de secondes ! Donc, on va commenter les trucs à moitié en différer ! Voilà, ça c'est... J'aurais dû venir chez toi, je le savais ! Et puis voilà, il y a des armes qu'on va ramasser sur les ennemis ! Il y a des armes qu'on va ramasser à différents endroits des niveaux ! Voilà, donc effectivement, il y a une petite composante RPG, mais ça reste assez léger, on va dire ! Tout de même plus évolué que dans les Metroid qui étaient sortis avant lui ! Oui, c'est sûr, c'est sûr ! Alors, ce qui est marrant, c'est ces espèces d'écrans de chargement d'une zone à l'autre ! J'ai jamais compris à quoi il servait, est-ce que ça charge vraiment à ce moment-là ? Ah, bonne question ! En tout cas, il y a marqué CD ! Oui, il y a marqué CD ! Et ? On pourrait générer la manœuvre ! Et, je crois qu'il y avait... Non, c'est tout, il y a marqué CD ! Ouais, il y a pas moyen d'accéder au soundtest ou un truc comme ça, là ! Hein ? Non, il y a... Parce que j'avais lu une rumeur comme quoi il y avait un soundtest qu'on pouvait débloquer ici, mais bon, perso, j'avais jamais réussi, alors que j'avais terminé le jeu à plus de 150% ! Ah oui, non, non, non ! Effectivement, c'est plutôt des... Oui, c'est plutôt des... Les couloirs qui font chargement, d'ailleurs, il n'y a pas de musique dedans, donc je pense que ça doit être ça, hein ! Comme dans Megaman ! Et alors, il faut savoir qu'il y a énormément de boss, normalement, dans... Dans Castlevania Symphony of the Night, mais au final, dans la première partie de la run, on va en combattre très peu, on va en combattre, je crois, 2 ou 3 ou 4, mais pas plus, hein ! Alors que vraiment, il y en a au moins une bonne dizaine ! Et là, on va en skip un bon paquet ! Ça demande ton pb, Kyo ! Je sais pas, j'ai jamais fini le jeu ! Voilà, donc là, on va arriver au premier boss qui va se faire... Ah si, je vais quand même prendre la vie, on sait jamais ! Bah, comme dit Proto, voilà, supposé qu'il s'en fait, et voilà ! Un boss plutôt facile ! Très, très facile ! Ah, j'ai très bien joué, faut le dire ! Exactement ! Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, au début, quand on a pas d'armes, on va utiliser... On moque Mike Tyson, tout au point, punch-out ! Bon, j'allais te dire, est-ce que t'en étais à peu près à ce moment-là, à 6 minutes, quand tu les avais battus les fois précédentes ? Mais bon, y'a pas eu de fois précédentes, c'est la première fois que tu joues, donc... C'est ça ! En fait, c'est le speedrun Let's Play, nouveau concept ! C'est le speedrun Recouverte ! Voilà ! Nouveau concept avec Yo ! Non, alors je tiens à rassurer le chat, j'ai quand même fini le jeu une fois tout à l'heure, mais j'avais pas regardé à quelle heure j'avais commencé, du coup... Mais vous inquiétez pas, il a fini au moins une fois ! Il a fini au moins une fois ! Oui, oui, c'est le jeu, mais on espère que ça se reproduira pas ! C'est speedrun et Paul ! Oui, oui, Link Orange, il l'a bien dit, je sais pas, j'ai jamais fini le jeu ! Ah oui, oui, c'est... Non, en fait, faut voir qu'en général, je meurs, du coup, j'en saoule, et du coup, bah je finis pas ! Du coup, je connais déjà le début, mais... Vous comprenez pour comprendre rien ! On va vous faire un bon début, et puis euh... Ah mais vous inquiétez pas, là, je peux lire un peu partout, du coup, nos petits potes sont regardés régulièrement, mais il est pas trop bien, du coup, on va voir... Merde ! Régulièrement dans le jeu, c'est des espèces de prismes qui régèdent aussi la vie, puis euh... voilà... Certains s'inquiètent, parce qu'ils pensent que ça va être long ! Mais non ! Vous allez voir, en 50 minutes... Sauf erreur imprévue, évidemment ! Sauf erreur imprévue, mais bon ! D'ailleurs, si vous étiez là, aux derniers épisodes, vous saviez à quel point... Alors oui, effectivement, ça rame un petit peu, hein, mais ça, ça va être le... C'est le jeu qui veut ça, malheureusement, enfin, l'émulateur, plutôt... Ouais, non, pas que, c'est aussi mon jeu ! Mon jeu ? En fait, voilà, l'autre point, c'est que... J'ai formaté mon PC, j'ai pas liveé depuis, du coup, j'ai jamais fait de réglage depuis... Depuis environ 10 minutes ! En fait, pour tout vous dire, il y a des gens qui voulaient que Hooper fasse une run, donc on s'est dit, bah écoutez... On va faire un compromis, on va mettre le même kit que lui, voilà, comme ça, ça sera... On n'a pas pris Hooper, mais on a pris ce qui s'en rapproche plus plus ! Voilà ! Et avouez que lui, les gens, ils frappent un petit peu ! J'avoue que franchement, tu prends une voix grave et la conduite chouée, c'est là, on a l'impression d'avoir encore en live, hein, c'est assez impressionnant ! Mais putain ! J'ai pas de chance aussi, ils balancent les eaux, même les endroits ! Ils sont un peu ragés contre la manette aussi, des fois ! Oui ! On dit que la manette, c'est de la merde ! Et si jamais t'es paumé, demande au tchat de télé... Non, non, oublie pas, oublie pas de zioter le tchat et de dire, bannissez-moi ! C'est la première run de Kushiro ! Ah ouais ! Ah bon, c'est moche ! Le mec, il veut savoir comment il a fait pour pouvoir revenir... Ah bah, oui, évidemment qu'il a déjà runné d'autres jeux ! Ah, je suis un speedrunner, il mérite ! C'est même une légende du whoopren ! Vous demandez pourquoi on se crie pas sous ! En fait, il a chopé la montre, et la montre dans Symphony of the Night, elle va avoir un effet assez similaire à celui des autres jeux, donc c'est une prise de temps, mais pendant une durée qui est quand même un petit peu plus longue que dans l'été de Castlevania, et surtout avec un timer pour qu'on puisse savoir exactement à quel moment l'effet va prendre. Par contre, oui, comme dit le prototype, pour la whoopren, vous n'êtes pas obligés d'être des mecs qui font des putains de temps sur des jeux, c'est avant tout... Coucou les distardesses ! Non, c'est avant tout pour la communauté, c'est pour s'amuser et passer du bon temps ! Exactement ! Donc vous pouvez, comme Kyo, vous pouvez... Et je plussois complètement l'incorange si je dois prendre un message au hasard sur le tchat... Là, on est dans la marble galerie ! Exactement ! Hop, là on va te chanter ! C'est quand même qu'il faut quand même avoir un minimum de skill ! Pourquoi il y a eu un blanc ? Alors, ce qui est marrant dans le niveau de Hot World, c'est qu'un coup il pleut, un coup il y a de la brume, et un coup il fait clair ! Le temps échange ! Ouais, c'est la Bretagne ! Oui, c'est un peu ça ! C'est la Bretagne ! Ah, ils sont chiants ça chevalier ! Enfin, ils sont chiants au début du jeu ! Après tu les l'amines puisque... Romano, je dis qu'on entend mal, suffit-fille ! Moi je trouve qu'on l'entend trop, parce que... Ouais, je suis d'accord ! Merci ! Non, je déconne, d'autre part, reviens ! Oh, appuie ma lutte sur la manette ! Oh, je vais apprendre le run en même temps ! Non, je sais bien que mon... Voilà, donc là, deuxième boss du jeu avec l'espèce de Dark Alucard, si on peut dire ! Le Doppelganger, verser classique ! Il faut bien aller un... Oui ! Le Kivaban, le Doppelganger, on a bien à faire à des classiques ! On revient sur les fondamentaux ! Ah bah... Ça c'est très gentil de la part de Epiken, mais j'en ai rien à branler, donc... If you're not gonna run, the recurrent strats don't run game ! Qu'as-tu à répondre à ça ? Ok, je viens de t'arrêter ! Mais en l'occurrence, c'est quand même... Enfin, voilà, pour la défense de Kyoshiro, ça va être la même run que celle qui avait été runée par Speed Demos Archive, pour ceux qui l'ont vu ! Non, mais c'est surtout que j'aime pas les nouvelles runs, parce que c'est vraiment trop court, quoi, on vaut plus rien du jeu ! Alors déjà que j'en skippe pas mal... Et non, c'est pas un jeu SNES, c'est un jeu PlayStation ! C'est sorti en 97, ça ! Ah, on dit SNES ou SNES ? Ou chacun fait comme il veut ? SNES ! D'accord... Non... Je t'arrange pas trop mon débâme ! Ouais ! Ah non, franchement, on voit bien qu'on est sur PlayStation, c'est de la pelle 2D... On peut pas dire graphisme SNES ! Oui, oui ! Il y a des portes en 3D, quand même ! Quand tu vois les animations de Haluka... Ouais ! Bon, le jeu est franchement magnifique ! Voilà, donc là, on débloque l'ascenseur... Pour gagner du temps sur le 3D du retour... Oui, l'ascenseur qui permet de grimper et de descendre la tour... Donc le Otter World hyper rapidement... C'est ça, voilà, qu'on va d'ailleurs pouvoir prendre là maintenant tout de suite... Soul of Wall... Qui permet de se transformer en loup, c'est celle-là ? Exactement ! C'est ça, exactement ! Qui permet de se transformer en loup, qui permet de courir assez vite... Et aussi, il y a une espèce de physique assez étrange quand on est dans les escaliers... Avec la Tantico qui va permettre de sauter beaucoup plus haut que d'habitude... Et d'ailleurs, là, je m'en sers pour récupérer une gemme qui permet d'être vendue 5000 pièces... Qui me permettra d'acheter un boutillier plus tard, mais on y reviendra quand on y sera ! En effet, oui, quand il fait des sauts verticaux... C'est assez déroutant ! Merde ! Avec de l'élan, ça va ! Ma connaissance, il n'y a qu'un québécois dans l'équipement... Je comprends bien que les héritiers sur l'inité de l'ODS sont très très bons... Tu ne sauvegardes pas, alors ? Attends ! Ordo Reflex Lady, Portrait of Queen ou... Comment ? Ils sont vraiment très bons ! En fait, je fais des stats, du coup, je juge que le jeu va bugger environ... Il doit bugger, hein ! T'as qui ne buggera pas ! Dans... Environ 20 minutes ! Du coup, j'aurai atteint mon premier... Les plantes, c'est peut-être le pire ennemi à ce stade-là du jeu, pour un speedrun, parce qu'elles te figent ! Ouais, c'est pour ça que... Et tu perds un temps fou avec elles ! Parce qu'au point, je peux les tuer, ça ne prend qu'un coup de plus, mais comme tu as une portée moins longue... En plus, elles font mal, mine de rien ! Je vois que quelqu'un met en avant la superbe OST de ce jeu, et ce n'est pas Sufifi qui me contredira là-dessus ! Non, non ! Le problème, c'est qu'on n'entend pas assez du coup ! Qui a fait ses débuts dans les Castlevania, avec l'épisode Megadrive... Bloodlines... The New Generation... Non, alors... Enfin, il y en a, je ne vais pas lire ton pavé en entier... Mais non ! Mais on sait très bien ce que tu veux dire ! Non, va pas lire des trucs en entier ! T'es là pour speedrun, va pas lire le tchat ! Mais j'ai toujours le message du tchat ! Mais oui, mais c'est bien ça ton problème ! T'en es pro, c'est lui qui regarde le tchat, quoi ! Alors que Jiro, qu'est-ce qu'il se passe sur le tchat ? Il est écouté, il est... Il est écouté, je ne sais pas ! Le mec, il va prendre son temps, il va regarder la météo... Ah, les petits passe-partout ! Ah oui ! Qui vont bien m'emmerder par la suite ! Attention, l'horloge, la seule énigme du jeu ! Et rigole pas, j'ai bloqué là-dessus pendant un moment, quand même ! Ouais, moi aussi ! C'est d'ailleurs pour ça que j'aimais autant ce jeu, hein ! Je ne l'ai pas précisé, mais pourquoi j'ai laïvé ce jeu ? Bah d'une part parce que je le connaissais relativement bien ! De balle, enfin, j'y ai beaucoup joué, tout simplement parce que c'est mon jeu préféré, que du coup, il fallait que je trouve un jeu qui me motive pour l'apprendre d'ici les 5 jours qui qu'une année ! Et voilà, effectivement, la petite manip, en fait, on va utiliser le fait, un petit peu comme dans Megaman, vous savez, quand on appuie sur pause et qu'on rappuie sur pause, et que du coup, le personnage avance légèrement sur l'écran et que ça permet de faire des skips, voilà, c'est un petit peu la même chose, en fait, on utilise la forme de loup et le démorphe mort pour gagner un peu de hauteur et pouvoir atteindre une plateforme qui, normalement, n'est pas accessible de cette façon. Ouais. Merci Krustibat ! Mais arrête de lire, bordel ! Je vais te le relever ! Sache que je me rappelle de toutes les séances qu'on a fait sur Irofoi, et que je sais que t'as un mec bien ! Les bruits qu'on entend, en fait, c'est pas la manette, hein, c'est les jambes à Kyo ! En fait, c'est ses dents, mais ça, il faut pas le dire ! Il a déjà fini le jeu, il a pas fini de vous. Non mais alors, pour ceux qui suivent le Oupron depuis un moment, il faut quand même savoir que, à chaque fois que Kyo train un jeu comme un dingue, genre Mirror's Edge ou Jurassic Park ou autre, il y a toujours un peu bien ! Il se passe toujours une merde ! Voilà, c'est ça, exactement ! Donc là, on s'est dit, on va faire psychologie inversée, on va très peu préparer le jeu, et comme ça, tout va bien se passer ! En fait, je filme tellement que j'ai pas envie de m'envoyer un petit coup, je vais la jouer safe ! Ah, j'aime beaucoup la musique de ce niveau-là ! Bon, là, j'entends pas pour les besoins du Skype ! Au début, je l'aimais pas parce qu'elle est tellement en contraste avec le reste du jeu ! Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit que tu l'aimais pas ! Je crois la dernière fois qu'on l'a réalisée ! Ah bon ? Ouais ! Je l'aime beaucoup, mais en fait, c'est parce qu'elle est à moitié latino, et ça fait bizarre dans un château gothique comme ça, de voir une musique à tendance latino comme ça, mais en fait... Alors là, il prend pas mal de dégâts, mais il faut savoir que vraiment, cette salle, c'est une des pires salles du jeu, les espèces de squelettes avec leurs fusils font énormément de dégâts ! Heureusement, il y a un spell qui permet de clean un petit peu la salle en regagnant de la vie, mais voilà, ça reste quand même une salle qu'il y a... Mais c'est très très bien joué, on peut le dire ! Un petit point de sauvegarde ! C'est Wandering Ghost, comme ça je vous l'écris sur le chat ! Heureusement qu'il suffit ! C'est fou, comment tu peux me dire une chose pareille en tant qu'ancien PES ? Oui, je connais toutes vos vies ! C'est peut-être un mode runner, mais non ! Si tu veux, c'est un speed runner qui prend son temps ! Il y a toujours une musique un peu funky, comme ça, dans chaque Dracula, dans Dawn of Sorrow, c'était Dracula's Tears, dans... T'avais Opus XIII aussi, dans Dracula X, t'as toujours des tracks un peu jazzy, c'est marrant ! Oui, c'est marrant, ils se font plaisir pour une ou deux tracks dans cette épisode ! Voilà, c'est ça ! Oui, effectivement, il y a une des tracks les plus connues et les plus jolies du jeu, c'est Lost Painting, qu'on entendra un petit peu plus tard dans la run ! Lost Painting, oui, bah évidemment, ça c'est dans la deuxième partie du jeu ! Ah non, moi c'est beaucoup la librairie, qui est une de mes préférées ! Wood Carving Partita, le type de la piste ! Et magnifique, on dirait vraiment du Jean-Sébastien Bach ! Bon, évidemment, le style est vraiment copié, mais à la perfection ! J'ai développé une étape, tu parles de la musique de qui ? Non, je parlais de Wood Carving Partita et de la bibliothèque ! Voilà, donc là, on a récupéré la forme de loup tout à l'heure, là on va récupérer la forme de brume, qui va nous permettre d'aller récupérer la forme de chauve-souris dans la fameuse bibliothèque dont on vient de parler ! Voilà, le gros avantage de faire la run dans cet ordre, c'est qu'on utilise la librairie card que Kyo vient de récupérer, qui permet de se téléporter instantanément auprès du marchand du jeu, puisqu'il y a un marchand dans le jeu ! Le marchand est dans la bibliothèque, qui était de toute façon la prochaine étape, donc voilà, on gagne du temps puisqu'on passe directement d'une salle à la salle suivante en se téléportant, qui est de toute façon la salle où on doit aller ! Ah, tu prends les cartes de l'intérêt ! Oula, merde ! Alors oui, on nous demande l'esprit de ta commission que t'avais fixé à combien à toi ? Oula, il se passe quoi ? Je me fais agresser par agis, je t'étais pas prévu ! Bon, attendez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va s'en délire ! Ah oui, il se fait agresser par un bouquin ! Le temps de gâche, c'est pour rire ! Et voilà, et donc là, vous allez pouvoir voir la physique chelou du loup quand on est dans les escaliers. En fait, c'est difficile à expliquer, mais il saute super haut en fait, parce qu'il est en espèce de positionnement vertical, et derrière on fait la brume et voilà, on atterrit... De toute façon, Castlevania et les escaliers, c'est une grande histoire d'amour. Oui, c'est vrai ! Au niveau de la physique ! La moralité, c'est qu'au XIXe siècle, on se fait agresser par les bouquins, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus personne ne l'écoute, tout le monde regarde cette histoire du monde entarde. La moralité, c'est qu'à cette époque-là, il valait mieux pas se faire agresser dans un escalier. Voilà. C'était dans la merde. 4 sur 20. Je le prends bien, ça me représente bien. Oh, c'est pas une mauvaise note, hein ? Probablement. C'est la présentation. Alors ici, je prends toujours là le Franker Fujurta, je sais pas ce que c'est, c'est ce qu'un peut me dire. Mais en fait, la dernière fois que j'ai fait une run, j'avais besoin de vie, et puis je me suis rendu compte que ça rendait 8 HP, du coup, maintenant je n'utiliserai plus. J'ai pas essayé de soucis, ça, de prendre le procureur. Comme on l'apprend tous les jours. Alors après les boss, c'est très très chiant, la fiole de vie qui pop, parce que c'est un truc qui ramait déjà à fond sur PlayStation. Mais c'est pas mieux aujourd'hui. Bah, d'après Mitomo, plus personne ne l'utilise, hein ? Personne ne regarde la télé, non plus. Et tout le monde se repose lors de son jour de congé. Slash jour de repos. Alors non, ça peut pas être une cuisse de Franck Ribéry, la Franck Curter, j'ai pu jouer au Bayern 2019. Mais la tentative était quand même pas mal. Sinon, ta gestion de l'inventaire, Kyo, tu l'as un petit peu étudié ou... Qu'est-ce qu'il a m'emmerdé celui-là ? Tu peux pareil à chaque run ? Oui, oui, je suis pareil à chaque run. D'accord. D'ailleurs, normalement, maintenant, à part 6 problèmes, je ne devrais plus y retourner. D'accord. Tu vas rester dans cette configuration-là ? Ouais. Et là, on a la chauve-souris la plus rapide du monde, grâce à un petit glitch amusant. Ce qui va nous permettre de me reposer un peu les doigts. Voilà, c'est ça. Tu t'es transformée en poulet ? Oui. Ça te pose un problème ? Non, c'est représentatif de cette run. Ok. Voilà, il faut savoir que normalement, quand on run le jeu comme ça, on est censé faire tout un périple pour aller taper Richter, qui est devenu à moitié fou, et en fait, il va y avoir un très joli skip qu'on va vous laisser découvrir. Si j'y arrive. Pour l'instant, il ne se débrouille pas trop mal. Pour l'instant, il n'y a pas de couilles. Non, non. Pour le moment, je ne suis pas encore. La question, c'est est-ce que l'ordinateur va supporter autant d'incoûts d'un coup ? Ah ! Moi, ce qui me fait peur, c'est les temps de chargement, parce que je sais que ça a tendance à friser à ces niveaux-là. Il faut savoir que là, si tout se passe bien, ce sera le dernier environnement qu'on visitera. Et normalement, il y a beaucoup beaucoup plus d'environnement dans le jeu à voir. Il y a des cavernes, il y a une espèce d'opéra un peu fantôme. Enfin voilà, mais là, on va en voir assez peu malheureusement. Oh, les cavernes en plus, rien que pour la musique. C'est dommage. Je crois que s'il fallait parler des musiques du jour, on pourrait les citer à peu près toutes. Oui. Non, pas la musique du château inversé dans les caveaux. Le problème avec les musiques du château inversé, c'est qu'il n'y en a que deux. Oui, aussi. Non, on a juste deux barris. Il y en a plus que deux. Dano dit que le run est étrange parce qu'il n'y a pas de faille. Oh, c'est joli aussi. Plotso que Tukata, c'est... Mais on est au début, Dano. C'est là qu'on se rend compte que la version Saturne devait être la version définitive, parce qu'il y a déjà beaucoup plus de musique, puisqu'il y a beaucoup plus de niveaux. C'est dommage que ça open run 100%. Putain, je voulais qu'on y passe 3 heures. On peut y passer 3 heures, hein. On peut passer 3 heures, d'ailleurs. On peut passer 3 heures. Je ne demande pas du dur en route d'anus l'année prochaine. On ne sait pas trop. Les épopées, je m'en souviens. J'ai bien connu ça étant enfant. C'était comme les Reviews. Mon grand-père m'en parlait souvent. Toi aussi, ton grand-père, t'en prie. On parlait comme d'une légende. Fils. Qui s'appelle le Rio Review. Tu sais, comme dans la pub pour Kézak. Je ne désespère pas d'avoir eu une épopée du Hooper sur Symphony of the Night. J'espère qu'il ne regarde pas ce live. Non, il est parti. C'est ignoble. Vraiment, le ramage quand il y a cette espèce de fiole qui apparaît, c'est assez pénible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Cette fiole-là fait ramer le jeu à un point pas possible. Allez, les développeurs, on va mettre tout ce qu'on a sur l'effet... L'effet de la fiole. Voilà. C'est vrai, Francis, il s'est barré pour ne pas se spoil. Il a raison. Non, non. Il est là. Cela dit, finalement, vu que tu ne suis pas le scénario de jeu, même s'il était resté, il aurait... Oui, non, c'est vrai qu'il ne s'est passé à spoil de grand-chose. Normalement, tu as toute une histoire qui t'amène à faire ce que tu fais, mais là, vu qu'on... On skip pas mal de choses, au final, ça ne dévoile pas grand-chose de l'intrigue du jeu. Et on skip beaucoup de niveaux aussi. Oui, mais j'ai envie de dire, rien que pour avoir... Rien que pour avoir la partie... Enfin, la bonne nouvelle, c'est que si Hooper veut faire le jeu sans se spoiler, ça veut dire qu'il ne le fera pas en live avec le tchat Solus. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, Kyo, tu vas garder le crochet jusqu'à la fin du jeu ? Le shield rod ? Oui. Le shield rod, oui. Bah, c'est... Ouais, c'est une arme que... Lors de plusieurs de mes parties, j'ai gardé jusqu'au bout. Voilà. Moi, je viens tout juste d'apprendre à quoi elle servait. Je me suis toujours demandé parce que j'ai fait les petites étoiles, je ne sais toujours pas à quoi sert les petites étoiles, mais maintenant, j'ai appris qu'on pouvait aussi faire l'autre. Link courant, je te demande si tu vas faire la best ending ou juste la première qui vient. Non, de... Qu'est-ce que tu fais, là, au niveau de... Ah... Après, pour le moment, je me concentre. Pardon. Ouais, il faut savoir que c'est là qu'il va y avoir le skip du boss, hein, donc... Concentration. Ah, c'est pour skipper le boss ? Oui. Oui. Merde. Bon, en bas, c'est tout un. D'accord. On sent bien qu'il essaye de faire quelque chose. Oui, oui, oui. Il essaie de faire passer un message. Il est bientôt plus avant de maintenant, en plus. On peut leur abandonner. Mais... Mais putain ! Je ne comprends pas. Voilà, parce qu'en fait, pour la petite histoire, il faut savoir que ça va être de gagner une consommante vitesse pour pas que la fenêtre de dialogue s'enclenche avec le boss. D'accord. Et permettre justement de skip le boss, alors que normalement, il y a tout un périte d'affaires, justement, pour aller... Enfin bon, là où on amenait, le boss, il aurait été battu depuis longtemps, là. Chien sauté, bouton. Attendez, faut que j'aille au point de regarder pour reprendre de la magie. Mais le problème, si on dit à front de Richter, ça ira plus vite, Richter, c'est quand même pas un boss évident. Pour... Mais c'est surtout, à front de Richter, il faut surtout d'abord avoir récupéré... les deux bijoux, avant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce petit détail ! Richter, c'est un petit peu le boss final pour quelqu'un qui sait pas qu'il y a quelque chose derrière. C'est ça. Qu'est-ce que c'est pas ? Oh, la beauté, hier, il s'entraîte pas ! Oh, là, Lennette, il est en mode coach, là, c'est ça. Oh, là, c'est ça. Oh, mais t'es... On peut le faire. Allez, tu récites hier ta poésie, putain ! Ne paniquez pas ! Tout à l'heure, je l'ai fait, j'ai réussi du 10ème coup, je me suis dit, c'est bon, je suis prêt pour un lapo. Eh oui, mais... Que serait une de tes runs sans une couille ? Le human est choqué que Run fasse une vraie run. Voilà, il en perd ses moyens. Mais bon, je suis content, là, je te retrouve. Mais c'est vrai, on voyait des trucs skinnés, pas de fail, on se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive ? En fait, comme j'ai sauvegardé, je vais pas recommencer la run de 0, il faut bien trouver un autre truc pour aller bouger, là. Le mec, il veut bono-policier, mais... Après, vous allez la voir, j'aime autant vous le dire. Ouiiii ! Bon, oui, ça sent le mec qui a réussi. Ouais, je pense. Mais en fatigué. Ou alors, il est devenu fou, oui. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai hâte de voir l'image. Voilà, merci Hooper de m'avoir rendu la manette. Tout à fait. Oh putain. Ah, d'accord. Voilà. Et là, t'as un truc pour ça que ça peut fluyer. Mais oui, GG, bordel. Bah oui, bah oui, un gros GG, même, pour toi. Un très gros GG pour toi. Cette pluie de GG et de capot. Et oui, faites pleuvoir les GG, à poison. On va arriver au Rivers Castle, qui est en fait exactement le même chat avec le même plan, mais avec toutes les salles à l'envers. Putain, il y a Dudu qui me ballon sur Twitter, là. Attends, je vais voir ce qu'il dit. Non, moi aussi. Mais putain, mais arrête de regarder ton Twitter, joue ! C'est pour ça, en fait ! En fait, c'était pas pour préparer son saut. Ouais, c'est nul, il monte juste le passage du tout. Non mais le mec, il continue de regarder ses MP, même en Twitter. Mais mec, putain, c'est moi qui écris un Twitter, pas tout. Mon Dieu ! En fait, chez lui, Kyo, il a 5 écrans. Il y en a un sur Facebook, un sur Twitter, un sur le chat, un sur le club. C'est la tour de contrôle ! C'est un X-Wing ! Ah non, mais Kyo, quand il fait du speedrun, il déconne pas. Il a tout son. Mais oui, effectivement. Là, la partie normale, c'était la partie facile, on va dire. Et vraiment, le château inversé, ça va être d'un autre calibre. Franchement, le château inversé, tu le trouves plus dur ? J'ai fait un sauvegarde, vous savez quoi ? Je le trouve juste dans la petite idée du jeu. J'ai pas pu trop tenter de ce qu'il peut. Surtout que j'ai oublié de prendre des coeurs. En fait, il faut voir que je joue avec le stick, parce que j'arrive pas à faire les magies à la croix. Et du coup, souvent, je dérape et puis j'appuie sur O, et puis du coup, j'utilise la boussole. Vous me comprenez ? La pendule, la montre. Ah, ok, oui. Et du coup, bah... J'ai la montre. J'ai la montre. J'ai la montre. D'ailleurs, il a pas le pouvoir de sauter en l'air très haut. Demande Link Orange. Non. Voilà. Le pouvoir de sauter très haut, comme Link Orange l'appelle, tu la skippes ? 4 à 10, 9. Je disais, le pouvoir de sauter très haut, comme Link Orange l'appelle, tu la skippes ? Ouais, j'ai même plus où est-ce qu'on choque ça. C'est un truc qui vient naturellement quand tu fais une run normale, en fait. Ouais, mais c'est à ce moment-là que tu te commences à te poser des questions. Il me semble que ça vient au, tu sais, la première salle où tu arrives avec le chauve-souris. Oh, GG, comment tu l'as violé, la chauve-souris ? Pardon. J'en ai pas honte. Elle a une drôle de tête, la chauve-souris. Ouais, elle est en 3D. Oui, voilà, c'est ça le problème. Les éléments 3D dans ce jeu, c'était super bien foutu, comme la tour qu'on voyait en arrière-plan. Moi, franchement, je suis friand de ces petits éléments 3D, comme ça, disséminés dans un jeu 2D. Alors, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'ici, normalement, j'utilise l'horloge parce qu'il y a vraiment trop d'ennemi. Mais là, j'ai plus de cœur et j'ai plus l'horloge, accessoirement. Du coup, on va y aller en mode haut-talent. Et vous savez ce que ça donne, le talent avec Pio. Bah là, c'est plutôt pas mal. C'est pas grand-chose. Easy, tout va bien, j'ai tout sous contrôle. Oh putain. Bon, les tours de l'horloge dans tout Castlevania qui se respecte. C'est le passage le plus chiant où tu te fais martyriser de tous côtés. Je vous laisse admirer ma belle barre de vie. Oui, presque à zéro. Ouais, j'étais avoué que Link Orange, j'ai des gros doutes sur l'exécution pour la magie. Mais je suis très content que ce soit passé. Visiblement, la chance est de ton côté. Au moins, on a une route de qualité. Mais putain, oui, tout à fait. Putain, on a une route de qualité. Tu n'en as plus de vie. Oh la 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 la. Ah oui, il va falloir rejoindre. Qu'est-ce que dit, sa barre de mana en tant que chauve-souris pour passer et... Oh la la ! Oh non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Oh le coup ! J'ai fait un petit appartement. Bon, on va fermer le cœur en attendant. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Oh, il n'y a que toi pour faire ça. J'ai envie d'envoyer un scroll poll pour savoir qui est le plus bourré entre Elchmaniac et Kyoshiro ce soir. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? On va finir le jeu de jeu. Je suis sûr que la personne qui... Là, tu récupères des cœurs comme un con, comme tu peux. Mais qu'est-ce que Rania, les cœurs n'égalent pas la vie mais égale la mana. Je suis sûr que le mec qui écrivait sur le chat tout à l'heure a dû trouver ça très mignon également. On se dit bah tu t'es encore là. Voilà, il doit farmer du cœur pour récupérer son pouvoir de chauve-souris pour l'utiliser. Vraiment, vous n'êtes pas pressé. Je n'ose pas aller plus loin parce qu'après, il y a des cavaliers et j'ai peur. Il a glissé. Bon, je pense que ça devrait suffire. Ça devrait suffire, non. Le personal best, c'est pas foutu puisqu'on doit être à 2h et quelques, mais... C'est pas foutu, c'est pas foutu. Faut dire quand même que j'ai bien géré le skip de Richter. Le personal best sur une run, déjà, ça perd un peu de la situation. Non, proto, c'est encore pire. J'ai été sur la sortie, mais j'ai fait un dash arrière. Voilà. Et voilà. Et on monte pepper. Je crois que c'est encore mieux. Qu'est-ce que j'ai fait ça ? J'ai pas le high jump. En fait, tu ne mets pas le casque que tu as récupéré ? Pas le temps, pas le temps. En fait, il le récupère dans la run, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est une raison particulière parce que j'ai fini jeu sans et j'ai pas vraiment envie de différence. Alors j'imagine qu'il y en a une parce qu'il s'il prend le temps de faire le détour pour le prendre. C'est qu'il doit y en avoir une, mais j'ai pas eu pourquoi. J'ai quelqu'un à l'explication. Postiba te dit, allez courage, t'es bien parti. Trois parenthèses, smiley, chapeau, content. Sinon, il y en a qui commencent à estimer le temps de ta run. Si vous voulez mettre des temps, allez-y. Ah oui, mais pariez-t-ce qu'un temps ? Je sens que la variance va être assez élevée. Je pense que nous n'hésiterons pas à mettre 4 heures ou quelque chose comme ça. Allez-y, tant qu'il y a des caractères dispo, vous pouvez y aller. J'ai pas le temps de mettre le casque, mieux vaut passer des minutes sur Instagram. Dudu commence à s'inquiéter, il te demande si le 50 minutes c'est toujours valable. Honnêtement. Mais Dudu, et confiance, et confiance. Chante pas, joue. Oui ! Ne chante pas, tu vas te fredouder. Déjà que tu regardes le chat et Twitter. Alors, qu'est-ce que ça dit Twitter ? Alors... Ah, la créature de Frankenstein, grand classique. Années-lumière est une unité de distance, certes, c'est vrai. Alors, on a du 38 minutes, mais je pense que ça ne va pas le faire, 38 minutes. 2h30, 2 années-lumière, 1h30, 1h15... Alors, 2 années-lumière, c'est une distance, pas une durée. 2h51, 7 secondes, 1h, 1h55, 72h, 45 minutes, 1h36. Je ne vais pas dire Dudu, mais le dash arrière dans le vide, j'avais quand même montré la couleur en début de live. 1h20, on est plus dans l'heure quand même. Putain, mais moi je vous le dis, en, allez, je dirais 52 minutes. 52 minutes ? Allez. Ouais. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui a confiance en moi. Petite précision, parce que vous vous demandez peut-être comment ça se fait qu'on puisse utiliser ces sorts complètement pétés qu'on utilise depuis le début de la run, sans avoir besoin de les acheter ou les obtenir. Pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, les sorts sont vendus par le bibliothécaire qu'on a vu tout à l'heure, qui vous donne une carte avec le nom du sort, ses effets et la combinaison de touches qu'il faut utiliser pour les obtenir. Mais le système de jeu fait qu'il n'y a pas besoin d'acheter la carte pour pouvoir utiliser le sort. Donc à partir du moment où vous connaissez la combinaison de touches à utiliser, même si vous n'avez pas acheté le sort, vous pouvez l'utiliser dès le début du jeu. Non mais ça, ouais. En fait, le bibliothécaire te vend des astuces. C'est ça. Le truc et astuces... C'est vraiment juste le pédit des trucs et astuces. Le jeu n'avait pas été traduit dans la langue de Christian Clavier. Donc euh... What can I do for you ? Je suis pas même pas sûr qu'elle ait été traduite dans la langue de Christian Clavier. La langue de Christian Clavier. Ouais, moi en fait j'ai découvert tous les sorts qui a dit mot par Kidan, à part ceux que j'ai pas découvert évidemment. Mais en fait j'ai passé des heures et des heures à faire des combinaisons aux arts en reprenant les trucs de... Ah mais oui oui, alors du coup oui, c'est totalement cheaté. Là je suis d'accord avec vous parce qu'il y a des sorts normalement qui s'obtiennent vraiment à la fin du jeu et qui ont des effets complètement fumés. Est-ce que les versions PSP et Xbox Live avaient été traduites en français ? Je crois pas. Je ne sais plus. Je ne comprends pas le souvenir. Parce qu'il me semble que... Ah là ! C'est vrai qu'on dit qu'elle a été traduite mais sur la version PSP. La version PSP ? Ah ! Il y avait Dracula X Chronicles si ma mémoire est bonne. C'était la version qui comprenait le remake de Dracula X, le jeu original et Symfony of the Night. Mais je crois qu'il est disponible. Oui, ils étaient à débloquer d'ailleurs au cœur même du remake. Les versions originales de Rondo of Blood et Symfony of the Night étaient à débloquer. Il y aurait peut-être dû sauver. Ici je meurs en général. Ça va passer aujourd'hui. C'est Link Orange nous dit pour la version XBLA. Ouais alors c'est possible. Mais sur PSN il me semble bien que c'est dispo que sur le PSN US et pas sur le PSN Européen. De toute façon sur PSN ce sont des roms bêtes et méchantes de PlayStation. Des ISO. Des ISO ? Non, ça ça sent pas bon. Bêtes mérodistes de l'équipe de France. Oh bien joué, bien joué ! On est connecté ! Le pire c'est que moi je ne suis pas bourré. Je n'ai donc même pas cette excuse. Ouais ouais bah en fait quand je suis bourré je suis de son niveau. Alors là il faut savoir qu'on est dans les cavernes. C'est tous les niveaux qu'on a pas vu dans le jeu de base. Hein ? Mais qu'on va voir euh... Oui ! Oui ! Non ! Bon alors 52 j'ai dit ! Voilà et c'est là qu'on peut entendre la fameuse musique Lost Painting dont on parlait tout à l'heure. Qui n'est pas ma préférée personnellement mais... Aïe 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 ! Oh le mec j'ai trop long du verbre chez moi ! C'est vrai j'avais dit chauvée ! Chauvée ! Ah ! Elle a plein de copains en plus ! Ouais ! Ah oui t'as l'air très mort là ! Cette salle c'est quasiment la salle qui fait le plus mal de tout le jeu hein ! Avec les espèces de métal là si... Le problème c'est que t'es obligé de rusher parce qu'il y a un petit temps de décalage entre le moment où la sorcière des fleurs là envoie ses premiers bourgeons et le moment où toi tu peux l'attaquer. Du coup si tu l'attaques tout de suite elle fait rien mais si tu lui laisses le temps de poser ses bourgeons et tout ça devient quasiment impossible à tuer. Alors quel est votre boss que vous aimez le moins ? Le pire boss du jeu selon vous ? La momie. La momie pour moi c'est Belzebub. Ah c'est le plus dur lui ! Avec son armée de mouches ! Ah Belzebub ! Je pense que c'est l'un des rares points négatifs du jeu les boss si t'as un minimum pêche avant de les faire tu peux quasiment les free-shot Ah oui oui ! Si tu as XP avant de les faire c'est sans problème ! N'empêche que Belzebub, quel que soit ton niveau d'XP, peut te faire chier mais bien comme il faut. 1h20 je pense. Ah on est passé à 1h20. Lennette est passé à 1h20. J'ai vu aussi je sais plus qui, Pirotime dire qu'il parie le temps estimé par x2. Il y a un peu le courage de répondre. Ah là j'ai... Ah mais Yoshi dit 1h45. Tiens ! Vous êtes en train de... De pleurer ouais ! De sonder combien de temps... Oh non ! Moi ça va ! Moi je suis en train de sonder combien de temps avant que Dudu ne s'énerve. Moi je pense que depuis la petite introduction de Kyoshiro avant même le début de la run, je me suis dit que ça pouvait pas simplement l'énerver tu vois. Non mais ça va officiellement la whoop run est finie entre guillemets. Là c'est du bonus là ! On est d'accord ? Là c'est la run de Hooper pas faite par Hooper en fait, c'est notre concept. Non mais ce qui est bien c'est que comme j'ai très peu run à jeu, à chaque fois que je fais la run je découvre des trucs. Putain ! C'est quand même le seul speedrunner qui découvre ça. Ça aussi on a dit qu'on le disait pas je crois Kyoshiro. Quoi ? Ça aussi on a dit qu'on le disait pas je crois. Même trois quarts d'heure après le début, il y a encore des trucs improbables. Non c'est pas fini, il y a du bonus après. Ah je me demande bien. Oui oui, il y a du bonus après oui. En bonus après on vous met I am the wind. Compliqué. Tu vois pas ? Bonus, Kyoshiro réessaye de faire sa run mais en mieux. J'espère que vous n'avez pas cours demain matin. Si. Si vous avez cours demain matin. Si vous avez cours demain matin qu'est-ce que vous faites là ? C'était la version Jack ou t'avais une chanson, je sais plus comment elle s'appelait ? Oui euh... Ciel par contre c'était vraiment magnifique. Bah euh... Oui euh... Une chanson chantée en Jack même euh... J'avoue j'aurais dû runner la version Jack juste pour ça. Pour la chanson ? Ouais. D'accord c'était juste ça qui te... Tu sais pas si il y a des trucs qui vont plus vite euh... Déjà là on est dans une version pâle. Ah bah la version de mon enfance. D'accord. Ça c'est juste pour la version de ton enfance quoi. C'est pas pour mettre le tour quoi. Bah en général de toute façon les... les différences entre les versions c'est... C'est des optimisations de... De 5 secondes, 10 secondes, 1 minute... Ah oui on est en 50Hz et 60Hz mais... Y'a pas de petites économies hein dans le speedrun. Tu... tu... tu vas faire un... un lundi matin assez périlleux pour pas mal de gens sur le tchat Kyo. Ah bah moi le premier ! Et pour Elf aussi. Elf, le français. Moi ça va je suis en bas, s'il y a pas de problème. Je pourrais dormir jusqu'à 13h si je veux. Bah si vous voulez en rouler à quelqu'un, bah y'a Marie. Alors moi j'ai rien fait, moi je ne fais que... que t'assister. C'est pas moi qui suis en train de dormir à plus de minuit. Ah oui c'était... Un tasse ! Non c'est ça. La chanson en japonais ! Y'a du du qui s'appelle à 7h30, va falloir que tu te dépêches Kyo. Tu fais ce que je peux ! Ça me rappelle un peu au SS117 toute cette discussion. Fais-moi l'apport, crotal. D'accord mais dépêchons de me donner que quelques heures. Putain. Bon je ne crois pas non. Pas envie. Pas envie. Ah oui oui c'est vrai, pas envie. On a pas beaucoup plu les noms d'animaux tout à l'heure. Je pense à sauvegarder. Ouais ouais cette fois-ci je sauvegardais. Mais occupe-toi du jeu, oh ! Il reste beaucoup de trucs à faire dans le jeu. Bah non pas tellement là en fait au final. Bah non en fait techniquement là j'aurais presque fini si j'étais pas mort. Exactement. D'ailleurs ton personal best est battu depuis, enfin est fini depuis longtemps là. Oui. Oui. Son personal best était à 25 minutes mais ça n'impliquait pas de finir le jeu. C'était son personal best avant d'avoir marre. Voilà. C'était un peu comme pour les inconnus avec le mec qui a son record de 10 000 mètres à 1500 mètres en fait. Et c'est quelqu'un qui sait si c'est vraiment inutilité la petite étoile qu'on fait avec le Shinron. Ça me permettrait de résoudre une énigme qui a plus de 10 ans maintenant. Mais c'est vrai que c'était quand même bien non ? Par contre j'utilisais tous les spells depuis le début du jeu. Je me demandais si on récupérait les objets quand on est en forme chauve-touris. Bah heureusement oui. La petite étoile c'est pour prendre le raccourci du train. Euh... Jody, HPR... Oui il y a encore... Il y a encore du bonus après finalement. Mais ce sont des surprises. Ouais, j'ai fait une autre run après mais elle est moins travaillée par contre. Je ne peux rien tout de suite. Ah Dudu dit qu'il y a au moins 3 trucs derrière encore. Oh ! La seule façon d'avoir une run moins travaillée ce serait de faire un vrai let's play. Il va nous faire Mirror's Edge en une session et Jurassic Park sans glitch. Voilà. Non après la prochaine run ce sera la run de Elf qui vend un nouveau concept. Après les recettes pompettes, les speedrun pompettes. Je suis sûr qu'il n'y a pas le meilleur que qui est. On a vite des surprises. Ah non j'ai... Avec Stephen Baird on a vite des surprises. Alors, Elf Maniac, est-ce qu'on ne se préparerait pas une race pour l'année prochaine ? J'ai bien envie, je suis tenté. Parce que moi, je vais pas dire... Mais moi tu vois j'ai pas envie d'apprendre le jeu 3 jours à l'avance tu vois. J'ai quand même du respect pour les viewers. Non mais on va dire qu'il y en a un qui va faire ça conscientieusement et l'autre qui va faire ça en année au jeu. Parce que ça fait tellement longtemps. Non parce que je me disais, le truc est un peu sûr avec les runners là. C'est qu'ils jouent tous très bien quoi. Au final il n'y a pas vraiment de surprises. Ou très peu. Alors que si on met deux glancs à moi... Mais ce n'est pas du tout s'il va y arriver. Est-ce qu'il va finir en fait là ? Est-ce qu'il va finir en l'écart du fond ? Bah c'est-à-dire que Jean-Pierre Coff en invité au moins de l'exhumer avant la run, ça va être un peu compliqué je pense. C'est igniable. Je vois que j'ai reçu un petit message sur Skype. En tout cas je sais ce que Jean-Pierre Coff aurait dit en voyant cette run. C'est de la merde ! Oui parfaitement j'achète cette run parce que c'est de la merde ! Ah c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait notre grand imitateur devant l'Eternel ! Notre Laurent Gérard à nous ! Oui ! Notre Yves Lecoq ! Il faut se dire que quand Marie dit ça elle a une espèce de pointe de découragement dans la voix qui me laisse à penser que c'est pas entièrement écouté ! Oui ! Oui c'est le... C'est le... Ah putain ! Pour finir ma phrase en fait j'ai juste peur que ce soit Dudu qui m'engueule en privé ! Ah ! Mais s'il veut m'engueuler il peut m'envoyer un MP sur Twitch ! Enfin un Whisper ! Une fraise ! Un Whisper ! Avec une fraise et un bœuf ! On sent les gens qui regardent des YouTube couple là-dedans ! Kyoshiro c'est pas un homme ! Il est pas fait ! Avec son énorme râteau ! On avait dit pas la vie personnelle ! Putain le level up mal placé parce que du coup c'est le plus on était dans la vie que nous deux ! On nous dit... Kyoh dans le Hooprun c'est un peu le mec qui arrive au bac en pantoufles et qui demande un crayon et une coupidouble aux gens dans la salle ! C'est pas du plus professeur d'Edith dans ! C'est une belle analogie ! Le mec a un bug au fond ! Oh oui j'ai de me les faire un ! Les copies sont fournies maintenant ! Les copies sont fournies maintenant ! Les copies sont fournies ! Les copies sont fournies ! Parce que cette run c'est du produit frais ! C'est pas calibré c'est ta vraie run ça monsieur ça sent le terroir ! Oh bordel les démons élés ! Je peux pas rivaliser j'ai pas révisé mon Jean-Pierre Coff non ! Non plus on m'avait prévenu j'aurais revu ! Ouais ouais moi aussi ! T'as pas révisé ton Castlevania non plus ! Mais si on m'avait prévenu j'ai rien revu ! On m'a pas prévenu qu'il ait vu Castlevania ! Ils sont en fait précipités mais malgré tout il y a quand même un level design qui reste cohérent ! Oui ! Par rapport à la version normale je trouve que c'est quand même bien fichu ! Ah la mort ! La mort ! Qui au début du jeu avait confisqué toutes les armes de Halucard ! C'est pour ça qu'on a pas l'équipe complètement pétée qu'on a au tout début du jeu ! Ouais bon y'a un type pour l'avoir hein ! C'est pas assez important qu'il l'utilisait ! Effectivement on a doublé ! Quoi ? Quoi ? Non je disais effectivement on a dépassé ton estimate ! Ouais non je suis désolé ! Une heure on va tenter ! On va tenter une heure les gens ! On va tenter une heure les gens ! Non en même temps ton estimate c'était une heure ! C'était 50 minutes à peu près ! Bah encore une fois ! J'avais vu une heure moi sur planning ! Bah en fait encore une fois c'est juste que Dudu il savait pas du tout ce que j'allais faire moi non plus à vrai dire ! Et du coup bah il a mis une heure par défaut quoi ! Voilà ! On est d'accord ! Bah comme quoi le par défaut il... Il l'avait bien vu ! Ah il me connait bien Dudu ! Ah sacré Dudu ! Ah pas Dudu ! Pourquoi quelqu'un a banni j'ai fait caca dans mes raviolis ? J'sais pas ça doit être le caca dans les raviolis de trop ! Ouais ! De toute façon il connait les modérateurs du chat hein ! On va demander à FireSpace qu'il en pense ! Non pas de polémique ! On ne commence pas ! Les gens n'ont pas au certain 5 minutes et au 1 ! Il va y avoir des verrous comme ça un peu partout dans le jeu et ça permet de t'épé à une autre salle pour avoir un autre verrou ! Ouais ! Et d'ailleurs la dernière fois j'ai oublié de prendre le verrou pour pouvoir revenir ici ! Du coup j'ai eu l'air con et je me suis dit faut pas que je fasse ça en reine ! Je l'ai pas fait ! Ouais ! Je l'ai pas fait ! Non ! Ça veut dire quoi ton nom là ? Ça veut dire que j'ai failli faire un truc bien ! Ah merde ! Voilà et on retrouve le Lost Painting de tout à l'heure ! Allez ! Meurs ! Merde ! Oh ! Du vilain ! Il est petit ! Ha 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 ! Ouais bah c'est bien pour ça qu'on t'a pas invité Francis ! Bam ! D'ailleurs on pourrait l'inviter ! Pour présenter sa prochaine run ! C'est vraiment que t'as pas cru même ça ! Ouais ouais j'avoue c'est pas très gentil ! J'ai quand même parlé de la version Saturne ! J'ai parlé du contexte du jeu ! Et tu lui ferais un câlin la prochaine fois ! Comme dirait les jeunes ! Tu es dans ta jalousie ! Je suis dans mon jacuzzi ! On dit plus ça depuis 2013 au moins ! Ah bon ! On s'en apprend ou pas ! J'ai loupé quelque chose ? J'ai loupé quelque chose ? Non ! Euh non ! C'est juste du Fifi ! Il a la ramasse ! Mais il y a de 9 ! Mais il y a de 9 ! T'inquiète comme d'hab ! Ah ce passage là ! Ouais ! Un petit peu au... Avec des magnifiques réminiscences du mod 7 ! Mais bon pour le moment je suis encore jamais mort en run ici donc j'ai espoir ! Moi c'était l'endroit où je crevais le plus à l'époque ! Ouais bah moi aussi en fait en run normal mais... Enfin... Mais non ! Pourquoi je suis tombé ? C'est pas petit sur moi pourtant ! Il est malbranlé les yeux ! Ouais ! La tour de l'église comme ça inversée ! Avec les espèces de... Quoi ? C'est des harpies ? C'est pas des harpies ! C'est des anges ! C'est des méca-anges ! Des méca-anges ! Des méca-anges ! Ah putain c'est japonais ! Qui tire dessus ! C'est ça ! Donc j'ai no-play du holistics... Un moment il y a des anges... Oh ouais non c'est vrai ! Non mais il y a des dégâts... Des dégâts de... De fous ! Mais t'es en run normal non ? Je sentais que quelqu'un avait la sortie ! Ça avait bien que quelqu'un la fasse ! Oui ! C'est vrai ! J'ai hésité moi-même à la faire ! Effectivement il y a l'un de nous qui a la voix de Coeur de Vandale ! Alors je sais pas qui ! Bah c'est toi Elf ! Moi ?! Ah bah tu lui fais la voix qui s'enlève un peu plus ! C'est gentil ! Non t'as peut-être la voix un peu plus grave que Coeur de Vandale ! Avec mon Coeur de Vandale ! Putain ! On vous a promis une bonne ambiance ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est réussi ! Putain ! Je me demandais qui allait ressortir Yoche ! De quoi ? Je me demandais qui allait ressortir le débat de Yoche ! Ah bah lui-même ! Oui bah ! C'est Marie ! C'est moi ? Ah c'est Legend ! Voilà ! Qu'est-ce que tu es allé changer dans ton inventaire ? Euh j'ai pris une potion de magie parce que j'avais plus de magie ! D'accord ! Et ouais ! Ça se tient ! Ça se tient oui ! Oh la momine ! A force de regarder ses runs, on en oublierait presque que parfois, Kithio fait des choix logiques ! En fait c'est parce que j'avais plus de magie du coup j'ai pris ! Bon du coup maintenant direction Dracula ? Ouais ! C'était pas Xavier Dolan, la momie c'était Geneviève de Fontenay en fait ! Oh ! L'estimate est à combien ? Bah il était à 50 minutes ! Un estimate progressif ! Il a eu à 1h05 ! C'était ton boss le plus dur Kiyo ? Quoi ? La momie était ton boss le plus dur ? C'est ça que tu as dit ? Non ! J'ai jamais dit ça ! J'avais demandé qui était le boss le plus chiant et... Il avait dit la momie ou... C'est même pas Hooper qui fait le run mystère ! Je sais pas pourquoi vous croyez que c'est Hooper qui fait la run mystère alors que c'est écrit 23h Kyoshiro ! C'est déjà parce qu'il y a marqué Hooper speedrun que le truc s'appelle Hooprun ! Les gens pensent légitimement que Hooper soit là ! Et bah non c'est moi ! Et bah... Ah ah ! Vous emmerdez tout ! Ils pensent le connard ! Ok 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 ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Après je peux comprendre ce qui débarque ! Bon ça ça pue par contre ! J'aime pas ce bruit ! Est-ce que tu es encore tombé de ta chauve-souris ? Non moi je pense qu'il y a un Game Over ! Ah mais c'est quoi ? Quoi ? J'évitais le son du Game Over ! Ah bah en plus... Oui c'est ce qui est très très chiant en fait dans ce jeu c'est qu'il y a quasiment pas de frame d'invulnérabilité du coup si t'es dans une room avec beaucoup d'ennemis tu peux te faire enchaîner mais... Ce qui est vraiment très très chiant c'est le Game Over qui prend une plombe ! Ouais ! Et qu'on ne peut pas passer ! Déjà il y a l'espèce d'effet là avec l'écran qui se fond ! Le Game Over qui arrive derrière ! L'écran Symfony of the Night qui revient, push start, fight select... Ouais c'est ce qui me semblait ! Allez on perd une bonne minute à chaque Game Over ! Alors Genetics dit bah Hooper, Yoshiro c'est du pareil au même ! Et on peut pas lui donner ! Un speedrunner n'a pas l'écran Game Over ! C'est vrai ! Ouais mais c'est chiant vous avez jamais vu un écran Game Over depuis le début donc c'est bien entendu ! C'est vrai ! Il fallait crever à certains endroits pour faire sortir du bateau plus vite ! C'est vrai ! Ouais mais là je crois que c'était volontaire ! Je dis ça par rapport à Francis parce que sinon il va encore penser que je ne commande que les musiques du jeu ! Donc c'était pour dire que non ! Ouais il commente aussi les runs de l'année dernière ! Du coup les gens changent d'estima et on est plus vers les deux heures maintenant ! Ah non vous changez pas hein ! Ah bah si mais ils sont très préparés vers deux ! Bah ce que j'ai peur c'est que ton chronomètre plante à cause de trop de caractères affichés ! On a encore un peu de marge ça ! Non mais c'est bien qu'on soit trois avec toi comme ça on peut se réveiller s'il y en a qui veulent dormir ! Dommage qu'on puisse pas se réveiller à la manne ! Ça me rappelle l'épopée chrono trigger d'un coup ! Mais comment ça se fait que tu reprends ? On peut sacrifier quelqu'un pour aller directement chez Kyo pour continuer le jeu ! J'aurai sur une heure 20 ! Putain elle est net ! Qu'est-ce qu'il a dit ? J'aurai sur une heure 20 ! Oh c'est gentil ! J'aurai sur une heure 20 ! Quoi que ? Bah non c'est gentil ! Attends c'est le seul qui reste en dessous des deux heures là ! C'est gentil ! Ouais je suis comme... Tu penses avoir perdu combien de temps avec ce game over là ? Dix minutes ? En fait c'est net ici ! En fait c'est net ici ! Je reste sur une heure 20 ! Ah ouais ! Dix ! Parce que tu vas finir à une heure 20 du matin ! C'est dans 55 minutes ! Quoi ce lentil est net ! J'ai dû te montrer peut-être un cap sur Twitter ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait Dudu ? Qu'est-ce qu'il a fait Dudu ? J'sais pas je vais le tweeter ! Ne regarde pas ! J't'entends rafraîchir ! Non mais sérieux Kyo ! Tu vas pas consulter ton Twitter maintenant ! Non mais t'es rigole ! Ah bien sûr que non ! C'est pas son genre ! Tu sais très bien qu'en plus il lit pas le chat ! Je lis pas le chat ! Non mais j'avais pour l'espoir de réussir le jeu sans mourir ! Y'a Yoshi Raleuse ! Je suppose que c'est un run de l'année dernière sur Jurassic Park ! Hein ? Y'a Yoshi Raleuse ! Y'a un Youtube et dit vers 39 minutes le fail ! Mais je suppose que c'est la run Jurassic Park ! Je t'entends putain ! Coucou Lady Stardust ! Lady Stardust elle me fait sympa ! Elle me dit coucou uniquement quand je... Tout le reste de la nuit quand je lui dis coucou elle me le dit pas ! J'ai vu ça pour être conscient de toi ! Et Lady Stardust tu sais d'où ça vient ? De la... Alors moi j'ai plusieurs d'hypothèses ! Soit c'est par rapport à... Cheval du Zodiac ! Cheval du Zodiac ! Cheval du Zodiac ! Ce serait un très bon choix ! Sinon... Bah en fait non sinon... Je sais pas ! Y'a un item dans Rani Rock qui s'appelle... Spardust ! Je pense que ça a pas trop de rapport ! En fait non je sais pas ! Tu dis ça mais en fait j'en sais rien ! Ouais non j'en sais rien ! C'est une chanson de David Bowie sur l'album... Ah ouais peut-être aussi ! Lady Stardust and the Spiders from Mars ! Attends c'est le mec avec l'avatar chaton Bowie qui te le dit ! Donc t'es obligé de le prendre ! Moi aussi je suis triste un whisky ! Si tu savais ! Ah du coup Lady Stardust te demande de chanter la chanson ! Alright ! The band was all together ! Voilà ! C'était mon passage chanson je m'arrête là ! C'est bien ! Tu devrais te comprendre une bière ! Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Ah j'ai fait encore un speedrun de Singstar ! Ah j'ai fait encore un speedrun de Singstar ! Ah ouais ! Ce serait pas bête ça un speedrun de Singstar ! Ce serait drôle ! Ce speedrun a chanté à fond ouais ! En faute ! Le grand contrôle de mettais ! Grand contrôle de Major Kyo ! Arrête put*** ! C'est trop beau là ! Tu n'oublies pas de sauvegarder bien sûr ! Non ! Pas besoin ! Je vais pas mourir ! Si je commence à faire des sauvegarde après, après j'ai perdu tout. Je vais finir par croire que les mecs qui mettent les teammates à 2h, ils vont avoir raison. Est-ce que vous croyez que Didi voudra bien m'en croire l'année prochaine ? Oui, je pense. J'ai eu Didi, il n'a pas encore fini le jeu. Loseur, qu'as-tu à répondre à ça ? Tu sais, je lui dis ça ? Non, mais je ne compte pas de réfléchir, elle va perdre encore plus de temps. Oui, c'est vrai, non, ne réfléchis pas, sois spontané. Arrêtez de lui parler. Mais forcez pas à remonter dans le chat. Oui, oui, alors, arrêtez de parler. Si vous voulez, vous pouvez nous poser des questions, à moi, à ce Fifi, s'il en parle. La Gorgone. Oui, oui, il est toujours là. Il est toujours là. Merveilleux. Dès qu'on ne l'entend plus, on a l'impression qu'il est parti, mais c'est faux. Oui, c'est Kyo qui a fait le run de Mirror Edge il y a deux ans. J'ai toujours pas vu ton dessin, Marie. Quel dessin ? Non, tu iras le voir après ? Mais je suis en train de voir qu'il y a tout le monde qui le fait depuis tout à l'heure, c'est perturbant. Tu iras le voir après. Quand on aura fini tes devoirs. Oh. Allez, maman. Vas-y. Et Metal Gear, l'an dernier ? On parle plus de moi ? 113. Non, je pense qu'on ne parle plus de toi. Vous me le disiez, les cœurs, c'est la magie. Oui, les Stardust. Oui, les Castlevania sont les seuls jeux où les cœurs n'égalent pas la vie. Il faut savoir qu'il y a deux mécaniques différentes. Il y a une mécanique avec les cœurs pour utiliser les armes secondaires, il y a une mécanique avec la barre de magie qu'on peut voir en haut, l'espèce de barre graduée en vert, qui elle est utilisée pour l'essor et pour les transformations. Vous voyez la barre qui est vide en haut ? La vie, ce sont les HP. Combien d'années pour supporter les becs de fichichis ? Alors, à peu près 4 ou 5 ans. À temps plein, hein ? À temps plein. Et encore, il suffit de dire par exemple, « Salut ! » Et puis là, c'est un salier, tu n'es pas habitué. Oui, et là, je ne demanderai que de l'enlever tout de suite de la confusquette. Alors, pour lire le tchat, je n'ai pas le droit, mais pour lire sur Fifi, tout de suite, j'ai le temps. Oui, là, tu peux. Là, c'est la permission. Et Drazen80 demandait, est-ce que le speedrun est plus sans crash ou pas, cette année ? Alors, je ne peux pas garantir qu'il y ait de crash, mais en effet, ils sont beaucoup plus probables. C'est ça qui rame pour que le speedrun aille volontairement moins vite. Moi, je pose une question à Dudu, c'est que si le jeu crash maintenant, est-ce qu'il exigera que tu recommences tout depuis le début ? Mais non, j'ai sauvegardé. C'est fou. Ah, ça supprimera pas tes sauvegardes ? Mais non. C'est pas un minuateur de DS, normal. Oui, il y a un côté pas gros, là, on va être petit. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas le risque. L'année prochaine de programmer le Q-J-R-D. Là, on est seulement à la momie. On est seulement revenu à la momie, c'est pas 10 minutes qu'on a perdu, en fait. Ah, je vous ? On est prêt à la momie ? C'est fini, parce qu'on était vraiment à la fin du jeu, au final. Oui. Alors, si jamais vous voulez Michel Lep qui imite un africain, vous pouvez demander à Elf Maniac de... C'était quoi qu'il nous avait prononcé avec un accent africain ? Hakumajo Dracula, voilà. Tu peux nous voir faire tout Dracula ? Je vais jouer à Hakumajo Dracula aujourd'hui. Bonjour, monsieur, je voudrais Hakumajo Dracula. Je présente tes mains. Oh non, s'il vous plaît. C'est un speedrun sérieux, s'il vous plaît, les enfants. Je vous présente ? Je crois que mon imitation est même raciste envers Michel Lep tellement elle est stéréotypée. Raciste envers Michel Lep. C'est improbable comme phrase. Je comprends pas pourquoi il dit « Retue la momie ». En fait, on se trat assez avancé. Non, je suis pas tombé dans le vide, j'ai vraiment rattrapé. J'ai pas donné de secours. Jeanne, Jeanne ! Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ils appellent Jeanne. Elle s'est étonnée. D'ailleurs, pour nos amis fans de défilés du FN, je vous rappelle qu'il existe un excellent jeu qui s'appelle Jeanne d'Arc sur la PSP que je vous recommande. Ah oui ! Là, c'est un vrai jeu. Jeanne d'Arc vu par les Japonais. Je peux vous dire que ça vaut le coup d'œil. C'est un petit peu comme nous, on voit les Japonais. Est-ce qu'on filme Solgar juste avant le dernier boss ? Ça vaut pas le coup ? Si ! Le chat ! Franchement, t'es pas à 10 secondes maintenant ! Putain, il n'y a pas de save. Dudu est en... Fais des save states. Alors, Dudu met son smile épée pour faire genre LOL. Je pense qu'on fait, il est pas très content. Je vais me faire tuer après le live. Oui, je suis prêt pour ça. Dudu, il garde la pêche, mais je crois qu'il va se faire licencier. Je pense que là, il est en train de s'arracher les choses. Non mais, honnêtement, si je l'avais fini en 45 minutes comme ça, sans m'ouvrir et tout, vous n'avez pas trouvé ça un petit peu triste ? Ça aurait été trop rapide. Mais oui ! Moi, j'aurais été fier de toi, perso. Tu offres du rab. Exactement. C'est pour vous que je le fais. Je te rappelle qu'il y a encore des gens qui attendent derrière nous pour les runs bonus. C'est le mec qui commence à s'endormir. En plus, il n'a pas fait ma sieste. Oui, il n'a pas fait sa sieste, il était censé dormir. Il a pris les mêmes produits que Sarkozy pour apparaître calme avant un débat télévisé, tu vois. Tout au Lexo 1000. Pourquoi fait-il toujours qu'on parle politique ? Et là, on arrive, alors, cette espèce de chaîne qu'on voit là, il faut savoir que dans la première partie de la run, quand on est dans le château normal, entre guillemets, on l'utilise pour justement choper l'item qui permettra de battre le boss qu'on a skip en première moitié de run. Les décors ont bien changé. Tu as tout le chat qui t'encourage, Kyo. Ah du coup, oui, on a passé toute la partie de Holrox. Orlox, Orlox. Orlox ? Orlox, Holrox. Orlox, Orlox. 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 Non, mais c'est bon, il y a un minivan de sérieux quand même. C'est pas près d'arriver, ça. Trop de pression. Ah, une pression, je veux bien. Là, j'en doute pas. Non, tu en as bu assez, Alix, ça suffit. Bon, on a tous bu assez. On en a tous bu assez. Et certains pas assez. Non ! J'aime pas quand tu dis ça. Mais ça va aller. Non, t'es pas mort, là. Mais non, je suis pas mort. T'as faim de les sauver, c'est pas grave. Mais ça sert à rien de nous mentir, hein. Je suis sûre que c'est le cas. On va perdre d'ici 5 secondes. Oh, la crédibilité est extraordinaire. C'est un qui est pas beau. Il s'agit de la première... Ah, c'est que la première construire, là. La première partie du Dracula, là. Ah merde. Il est encore plus moche après, ou pas ? C'est ça. Comme dit Link Orange, comme dans tout bon jeu japonais, le boss de fin ne ressemble plus à rien. Ouais. C'est vrai. Euh, effectivement, c'est pixel-land, mais bon, puisque vous l'avez... Ah, c'est normal. Ça bouge de tous côtés. S'il vous plaît, ne soyez pas trop exige. C'est vrai, c'est rigolo, entre le boss qui balance ses bras dans le vide et Kyo qui lui balance des épées dans la gueule. On dirait RPG ou sur partout, en fait. Tout le chat est décédé d'une crise des piepsi. Déjà, quand tu es sensible aux crises des piepsi, tu n'es pas censé jouer à des jeux vidéo. C'est ce qui est écrit sur la Nintendo Quest quand tu l'as vu. Stop le chrono. Oh. C'est vrai ? Bien sûr. Bon, ça, Francis ? Oui. Mark 14. Oh, je me suis dit, tu pourras présenter ta prochaine nouvelle, vu qu'on a déjà perdu du temps. Hein ? Attends, mais... C'est quoi ce bordel, là ? On m'invite à la Thunder Run. Oh, j'ai j'ai ! Putain, c'est sympa, les gars ! Je voulais parler du jeu, aussi. Peux-tu t'en dire plus sur les musiques du jeu, s'il te plaît ? Tu veux, tu peux dire plus d'un point, Francis ? Alors, c'est un jeu sorti dans les années 80. Trop tard fut le temps. Trop tard ! Bon, eh bien, Gégé, au moins t'as fini le jeu. Allez, Gégé, salut ! Merci d'être passé. Ouais, c'était cool, hein, c'était vraiment... C'était vraiment sympa d'être passé, euh... J'ai passé un super bon moment avec vous. Ouais. C'était... Encore un grand moment, c'est toi qui enchaîne, ou pas ? Ouais, c'est moi qui enchaîne, là. C'est vrai ? Ouais, ouais ! Oh ! Faut pas être déçu, là. Ah bah, y'aura des gens. Putain, y'aura des gens. Essaye de pas... dire ce qu'il dit Dracula, parce que c'est vraiment... Ah, mais attends, Francis, j'ai prévu un petit dessin pour toi... Pour toi, moi, j'ai commencé à prendre l'angile avec les phrases de Castlevania, donc... Il faut que je démarre au bébé. Euh... J'ai jamais, euh... J'espère que ça va marcher, hein, parce que bon, euh... Je suis un peu une grosse merde en live. Effective. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui est méchant, celui-là ? Ça, y'a le genre de truc qui marche pas. J'ai été... J'ai été le seul, là, ouais. Ah, si c'est bon, comme ça. La cinématique de fin du Château inversé, c'est la même que celle du Château normal. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Tu peux te laisser le live qui est prêt à lancer ? Tout à fait, je peux tout à fait le laisser. Faut que je vois avec les gars du member. Bonne nuit, tout le monde. On va découvrir en live, du coup, ce que tu runnes, alors ? Exactement, je sais pas encore ce que je vais faire, là. Je décide sur le terrain, euh... Mais arrête de me citer le concept de Kyo, c'est dégueulasse. Oh, je sais pas, je vais runer, euh... Bon, bah, FF9, allez, tiens, c'est parti. Allez, à demain. Ok. J'ai jamais fait. Mais du coup, tu vas pouvoir choper Excalibur 2, alors ? Ah, chute, suffis-ci. On met un terme à ce live et on laisse chez Francis jouer. Bon, allez, je vais quitter le Skype. Ciao, ciao.